Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes, voici les titres. Le premier ministre Robert Beugré-Mombé a inauguré le 13 mai la 21e Assemblée Générale Annuelle de la FIRA, l'Association des fonds d'entretien routier d'Afrique, sous le thème ambitieux, vers un financement durable des fonds pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Vulgariser les métiers de la cybersécurité, de la blockchain ou encore de l'intelligence artificielle dès le lycée. Un objectif commun dans lequel le groupement interbancaire monétique de l'UMOA et l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny se sont engagés. Et en fin d'édition, lumière sur l'activité de nettoyeur de poulet, qui si à première vue ne paie pas de mine, serait véritablement générateur de revenus. Huit ans après son dernier passage en terre ivoirienne, la FIRA fait son retour sur les bords de la lagune Ébrié. La 21e Assemblée Générale de l'Association des fonds routiers africains a été ouverte en grande pompe le 13 mai 2024. Le thème de cette 21e Assemblée Générale est, je cite, « vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain ». Elle est en droite ligne avec les dernières orientations relatives à la recherche des ressources de financement innovantes. Dans l'optique de lever les entraves qui mêlent le fonctionnement et menacent la stabilité, voire la survie de certains fonds d'entretien routier, une conjugaison de nos efforts est indispensable. C'est d'ailleurs tout le sens qu'il convient de donner à la thématique centrale articulée autour du financement durable des fonds d'entretien routier et de l'amélioration du réseau africain qui structurera la réflexion tout au long des travaux qui s'ouvrent ce jour. Près de 250 décisionnaires venant de 35 pays du continent, au cœur des débats, la recherche de mécanismes de financement pérenne. « Les besoins en entretien routier demeurent importants et que la mobilisation des ressources pour les réaliser reste un défi majeur pour nos pays. Les budgets alloués aux fonds d'entretien routier ne permettent pas de couvrir les besoins annuels ou entretenir convenablement l'ensemble du réseau routier. Le thème de votre 21e Assemblée générale qui nous réunit ce jour, je cite, « 20, un financement durable des fonds routiers ». Trois jours de conférences, d'échanges, d'expériences et visites sur le terrain, cette Assemblée générale est l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques, de présenter des études de cas et de promouvoir des initiatives innovantes dans le domaine de la gestion des fonds d'entretien routier et de forger des partenariats solides en vue d'assurer la durabilité et la performance du réseau routier du continent. Développer le capital humain C'est tout l'objectif du partenariat liant désormais le groupement interbancaire monétique de l'UMOA et l'Institut national polytechnique Félix Soufouet-Bouagny de Yamsoukro. Le tout à l'occasion de sa quatrième conférence sur les domaines de la cybersécurité et la blockchain. Notre intérêt premier, c'est déjà de susciter des vocations. Comme le nom du programme, c'est de susciter des vocations depuis le lycée. C'est important que ces domaines-là soient vulgarisés et que ces domaines qui comportent aussi des métiers, qui comportent des emplois, puissent profiter à l'ensemble de nos lycéens. Et souvent, le chômage, ça peut aussi être un problème d'orientation. Nous donnons les outils et nous donnons les clés à nos lycéens de l'espace UEMOA. L'initiative s'inscrit dans la trilogie GYM qui comprend trois programmes, notamment GYM Vocation, GYM Développement du Capital Humain et GYM Centre Régional d'Innovation des Paiements. Ainsi, après la Côte d'Ivoire, le Sénégal devrait accueillir le pan de formation qui vise à susciter des talents dans l'espace UEMOA depuis les classes du secondaire et dans les grandes écoles, notamment dans le domaine des paiements digitaux. La Côte d'Ivoire est toujours plus engagée dans la sécurité routière. En marge de la 16e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, la Direction régionale des Transports des Lagunes et des Grands Ponts a organisé un atelier d'information et de renforcement de capacité. Une rencontre portée sur les bonnes pratiques en la matière. Ce matin, ces directeurs régionaux et départementaux seront renseignés, seront renforcés sur quatre thématiques. La première thématique, c'est les enjeux et missions de l'Autorité de régulation du transport intérieur, qui est l'ARTIS, c'est une nouvelle structure qui va être mise en place pour pouvoir lutter contre tout ce qu'il y a comme désordre au niveau du monde des transports. Deuxièmement, c'est la stratégie nationale de sécurité routière, qui est une stratégie qui a été mise en place relativement à la lutte contre tout ce qu'il y a comme accident de la circulation et qui s'est donné un objectif de réduction de 50 % à l'horizon 2025. Cet atelier a été une occasion importante de sensibiliser les acteurs sur l'importance de la sécurité routière et de les informer sur les actions en cours pour réduire le nombre d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Il a aussi permis de renforcer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la sécurité routière et de mettre en place des actions concertées pour améliorer la situation sur les routes ivoiriennes. Ce matin, nous nous adressons aux DER et DD de la direction des lagunes pour leur partager les bonnes pratiques de sécurité routière. Il va s'agir d'aborder un certain nombre de thématiques à savoir l'excès de vitesse, les téléphones en situation de conduite, la fatigue, l'entretien du véhicule et des conseils pendant la conduite, surtout en rentrant dans la saison de pluie, en donnant des conseils pour bien conduire sous la pluie sans créer d'accident. Le message que nous sommes venus passer aujourd'hui, c'est que désormais il y a un régulateur. L'État, depuis 2014, a bien voulu faire en sorte qu'il y ait un organe, une autorité administrative indépendante qui l'aide à contrôler au mieux, à faire en sorte que chaque acteur qui intervient en matière de transport puisse connaître ses droits et ses obligations, un acteur qui l'aide à établir les règles du jeu en matière de transport et à veiller à ce que chacun puisse respecter les règles du jeu et offrir aux usagers du transport un service de transport de qualité. Les principales causes des accidents de la route en Côte d'Ivoire incluent le non-respect des règles de circulation, la vitesse excessive, la conduite sous l'influence de l'alcool. Plusieurs mesures sont prises pour tenter de réduire le nombre d'accidents, notamment en renforçant la réglementation routière, en intensifiant les campagnes de sensibilisation et en investissant dans l'amélioration des infrastructures routières. La volaille, star de nos assiettes et des étals des marchés. Un véritable écosystème s'y est adossé, notamment le nettoyage de poulet. Des jeunes s'adonnent en effet à cette tâche. Une véritable source de revenus pour ces derniers, à l'image de Mahamadou. Âgé de 27 ans, il exerce cette activité depuis l'âge de 15 ans. Le nettoyage de poulet est une activité fructueuse pour Mahamadou. Des circonstances similaires pour Alima, elle aussi nettoyeuse de poulet. Je n'ai pas le choix. Je me nourris dans ce travail. J'achète mes vêtements dans cette activité. Tout ce que j'ai provient du nettoyage des poulets. Je ne vole pas. C'est ce que je fais pour subvenir quotidiennement à mes besoins. S'il est commun de laver sa volaille avant de la consommer à l'international, cette action fait débat. Certains scientifiques déconseillent même la pratique, arguant que de nombreuses bactéries restent encore sur les volailles malgré le nettoyage. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada